salut bienvenue dans ce format court on va parler de matrices bien sûr mais aussi d'algèbre on va voir comment procéder à des opérations sur les matrices on commence naturellement par l'addition alors pour définir ce qu'est l'addition de matrice on a besoin de deux matrices a et b de même dimension est donc à plus b ce sera la matrice composée des coefficients de a et b situé à la même place qu'on aura additionné cet exemple si on part sur la matrice a deux coefficients 2 3 moins 1 1 et la matrice b de coefficient 4 moins 2 3 2 la matrice a plus b sera une matrice également carré d'ordre 2 comme les matrices a et b dont les coefficients dans l'ordre que j'ai cité précédemment seront 2 plus 4 lire 6 3 plus moins 2 c'est à dire 1 moins 1 plus 3 c'est à dire 2 et 1 plus 2 c'est à dire 3 donc quelque chose de plutôt intuitif alors des propriétés importantes si vous avez trois matrices a baissé de même dimension toujours et bien l'addition de matrice est commutative c'est à dire que a plus b sera égal à b plus a droit de changer l'ordre des matrices ce qui n'est pas toujours le cas on va le voir juste après pareil l'addition est associative c'est à dire que a plus le paquet b plus c c'est la même chose que le paquet a plus b le tout plus c ou alors a plus b plus c dans l'ordre associativité voilà pour l'addition plutôt naturel je le répète on va maintenant s'occuper de la multiplication d'une matrice par un réel pour cela donc on a besoin d'une matrice et puis d'un réel cas et bien la matrice qu'on va écrire k a c'est la matrice obtenue en multipliant chaque élément de à part le réel cas donc encore une fois plutôt naturel si on part sur à la matrice de coef 4 moins 7 5 1 la matrice par exemple 3 a sera égal à 3 4 12 3 fois moins 7 moins 21 et c'est 3 fois 5 3 fois 1 donc un résultat encore une fois relativement naturel les propriétés inhérentes qui vont avec k fois a plus b c'est égal à k fois a plus k fois b donc une espèce de distributivité avec les réels quand vous avez k plus k prime de réel que vous multipliez tout ça par a c'est comme si vous faisiez k fois a plus k prime fois a et donc k fois le paquet k prime fois c'est la même chose que k fois k prime multiplié par la matrice a donc encore une fois plutôt intuitif maintenant qu'on a parlé de choses intuitives parlons de choses un peu moins intuitives donc on parle de produits on va définir ce qu'est le produit de deux matrices et on commence par le produit d'une matrice ligne a avec p colonne et une matrice colonne d avec p ligne de coefficient respectif 1 2 jusqu'à ap et b1 b2 jusqu'à bp le produit a fois b ce sera la matrice de dimension 1 x 1 dont l'unique coef du coup ça va être le nombre à 1 fois b1 plus à deux fois b2 plus à trois fois b3 jusqu'à ap fois bp exemple tout de suite si on part sur la matrice ligne 10 5 2 donc avec trois colonnes et la matrice colonne b composé de trois éléments 25 10 mois 1 3 lignes le résultat a fois b ce sera une matrice 1 x 1 c'est à dire à un seul élément pour le trouver on va faire 10 x 25 plus 5 x 10 plus 2 x moins 1 donc 298 ça c'est un préalable avant de définir le produit de deux matrices et là les conditions sont très particulières il nous faut une matrice a de dimension par exemple n par n et une matrice b de dimension n par p donc il faut le même nombre de colonnes à a que de lignes à b sinon ce n'est pas possible et la matrice c qui est égal au produit de a par b elle sera de dimension m nombre de lignes à par p nombre de colonnes de b et chacun des coefficients cij de cette nouvelle matrice c ce sera le produit la matrice constituée de la im ligne de a par la jm ligne de b vite un exemple pour illustrer mon propos si on part sur le produit de la matrice composé de 1 2 0 4 3 moins 1 par la matrice b composé de 5 1 2 3 3 3 4 on obtient pour le premier coefficient 1 x 5 plus 2 x 2 plus 0 x 3 qui donne 9 qu'on place à l'intersection finalement de la ligne et de la colonne donc vous comprendrez cette disposition cette présentation de produits qui est quand même assez pratique et on fait de même pour les autres résultats donc pour la deuxième ligne avec la première colonne de la matrice b on va faire 4 x 5 plus 3 x 2 plus moins 1 x 3 on trouve 23 qu'on place à l'intersection etc etc pour les deux autres coefficients on tombe sur une matrice carré d'ordre 2 c'est normal puisque la matrice a était de dimension 2 x 3 et la matrice b de dimension 3 x 2 donc remarque importante a fois b peut ne pas être défini s'il n'y a pas correspondance entre le nombre de colonnes de a et le nombre de lignes de b ça ne fonctionne pas repareil deuxième remarque importante la multiplication de matrice n'est pas commutative à fois b ce n'est pas forcément égal à b fois je vous laisse vérifier sur les matrices que j'ai posé en bleu là vous verrez que le résultat que vous trouverez si vous faites des fois à ça ne fonctionne pas ça ne donne pas le même résultat que précédemment on finit donc par des propriétés la multiplication elle n'est pas commutative mais associative donc à fois parenthèse b fois c'est égal à a fois b le tout fois c'est la multiplication elle aussi distributive c'est à dire que a multiplié par b plus c c'est égal à a fois b plus a fois c et je mets vraiment en lumière le fait qu'il faut garder l'ordre a fois b b fois ce n'est pas pareil si le a est en premier vous devez laisser en première position de même manière a plus b le tout multiplié par c c'est égal à a fois c plus des fois c attention donc à l'ordre de ces matrices je finis par la puissance d'une matrice carré qu'est ce que c'est bien tout naturellement ce qu'on va écrire a au carré c'est à fois a et puis à puissance paix ça va être le produit de à part lui même p fois allez à bientôt